Bonjour à tous. Merci d'être venu malgré la tempête. Je vais vous présenter l'analyse de la série de Tchernobyl par de l'intelligence artificielle. Je m'appelle Pierre-Luc Bayard. Je vais vous parler un peu de pourquoi ce sujet-là, pourquoi ce thème-là. Au niveau du plan, ce que je vais commencer par faire, c'est vous expliquer pourquoi j'ai choisi ce thème-là, pourquoi j'ai choisi de vous présenter ce sujet-là. Ensuite, je vous expliquerai un peu la structure du code que j'ai faite pour faire l'analyse de la série. Et enfin, dans une dernière partie, je vous parlerai des résultats. Tout d'abord, pourquoi j'ai choisi ce sujet de conférence ? Pour expliquer ça, je vais vous parler en quelques minutes de mon parcours. Ça va être très rapide. Moi, à la base, j'ai un diplôme d'ingénieur en physique. J'ai fait FELMA, qui est une école d'ingénieur à Grenoble. J'ai une spécialité en génie nucléaire. J'ai travaillé pendant 7 ans dans l'industrie nucléaire dans l'ingénierie. Je travaillais en Finlande, en France, sur les EPR. Et en 2017-2018, j'ai décidé de changer de secteur. Et comme je faisais pas mal de code dans mon temps libre, je me suis dit que me lancer dans le développement en Python, c'était une bonne idée. Et donc, je me suis lancé en indépendant. Actuellement, j'ai deux clients. J'ai OpenClassroom, je suis mentor sur le parcours Python. Et en plus de ça, depuis le début de cette année, je suis formateur pour Saint-Plon à Lyon, à l'école de l'IA de Microsoft. Et donc, quand j'ai cherché un thème de conférence à proposer à la Pycon, je me suis dit que je voulais faire quelque chose qui soit un peu en rapport entre ce que je faisais avant et ce que je fais maintenant. Et donc, ça m'a paru intéressant d'analyser la série de Chernobyl, puisqu'elle a eu pas mal de succès. par ce qu'on appelle du NLP, donc de l'analyse du langage naturel en Python. Donc, maintenant, je vais vous parler de quelle structure de code j'ai mis en place pour effectuer cette analyse. Alors, pour vous expliquer ça, je vais vous donner les... je vous explique rapidement les étapes de base qu'il y a dans l'analyse du langage naturel, si vous ne les connaissez pas. Donc, les premières étapes, c'est un peu... Si vous avez fait un peu d'analyse du signal, c'est... En fait, au départ, on a un texte. Donc, pour un ordinateur, un texte, c'est du binaire, c'est avec de l'encodage, mais ça n'a pas de sens pour lui. Donc, il faut trouver une méthode pour pouvoir extraire le sens. Et la première étape, c'est de transformer un texte en ce qu'on appelle des tokens. Donc, on tokenise notre texte. Ça, c'est l'étape où, en traitement du signal, on appelle... on supprime le bruit, en fait. Donc, on tokenise, on supprime la ponctuation, on supprime les stop words. Donc, les stop words, c'est les mots qui n'ont pas de signification forte. C'est des déterminants, par exemple, le, la, les, un... Voilà. Et ensuite, on a une deuxième étape dans cette phase de prétraitement de la donnée, quand on travaille sur du texte, qui est une étape de normalisation. Alors, on a deux méthodes. Soit on fait ce qu'on appelle des... une racinisation, ou une systématisation en anglais. Et on génère des radicaux, ou soit on fait une lématisation, et on obtient des lèmes, donc qui sont des vrais mots. Et je vous présente ça parce que moi, en fait, j'ai analysé les sous-titres de la version française et de la version anglaise. Et étant donné que ça dépend de la langue, vous vous doutez bien qu'en anglais, il y a beaucoup plus de librairies qui sont utilisées pour faire du NLP qu'en français. Donc, en français, comme c'est plus simple de faire de la racinisation, les méthodes de racinisation sont plus abordables que les méthodes de lématisation. Donc, voilà. Et ensuite, une fois qu'on a fait cette phase de prétraitement, ben là, il y a beaucoup de choses qui sont possibles. Moi, je ne suis pas allé très loin, parce que je ne suis pas un spécialiste du NLP, mais donc, on a la possibilité d'aller sur la visualisation. Ça, c'est ce que j'ai fait. Et d'aller beaucoup plus loin avec des algorithmes de machine learning derrière. Donc, au niveau vraiment des étapes que j'ai utilisées, d'abord, moi, ma donnée source, c'est des fichiers SRT, donc qui sont les fichiers de sous-titres. Si vous avez déjà vu un peu l'architecture d'un fichier SRT, c'est qu'on a des données temporelles où, en fait, c'est du texte, donc c'est un fichier texte. Mais on indique le sous-titre à afficher, ça date de début d'affichage et ça date de fin d'affichage. Et donc, moi, l'idée, c'est pour pouvoir le traiter après. Je me suis dit que j'allais m'appuyer sur un peu le couteau suisse de la data science, là, qui est le DataFrame Pandas. Donc, ce que j'ai fait, en fait, c'est que j'ai fait une librairie qui est à gauche sur la collecte de données qui me permet de transférer mon fichier SRT en un DataFrame Pandas où je récupère toutes les données qui m'intéressent, donc principalement le texte plus le temps quand il y apparaît. Et ensuite, j'ai une dernière étape où je m'intéresse essentiellement à ce que je fais en sortie, donc, de la visualisation. Alors, au niveau de l'architecture des modules que j'ai construits, donc c'est un peu lié au slide précédent, c'est-à-dire que j'ai un module qui s'occupe de la collecte des données, donc qui me permet de, qui en entrée prend un fichier SRT et en sortie me sort un DataFrame Pandas avec tout ce qu'il me faut comme données. Ensuite, j'ai un module qui me permet d'implémenter les étapes du NLP, donc avec ce que je vous ai présenté avant, la tokenisation, la lématisation, la systématisation. Et enfin, j'ai un module qui est dédié à la visualisation et à l'analyse. Au-dessus de ça, j'ai un module qui me sert un peu pour orchestrer les trois modules inférieurs et je m'appuie sur un Jupyter Notebook pour le visualiser. Alors, au niveau des visualisations, ce que je voulais faire, c'est d'essayer d'extraire le sens des différents épisodes. Donc j'ai essayé de réfléchir à qu'est-ce que je pouvais faire comme visualisation intéressante. et une idée qui m'est venue, c'est de m'appuyer sur un concept que vous devez connaître peut-être, qui est utilisé en finance et qui est utilisé en mathématiques aussi. C'était les moyennes mobiles. Et l'idée que j'ai conservée de ce concept-là, c'est la notion de plage temporelle. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai balayé la série sur une plage temporelle, donc paramétrable. C'est un paramètre d'une de mes méthodes. Et dans cette plage, j'extrais les thèmes principaux. Et ce qui fait qu'en sortie, ça me permet de générer en fait une vidéo de la série. Alors, suivant le temps que je mets sur la plage de temps, ça me fera quelque chose de plus ou moins long. Et donc, on voit apparaître au fil de la vidéo les différents champs lexicaux de la série. Ça, c'est la première analyse. Il y en a une deuxième que je vous montrerai, qui est sur un peu essayer de mieux comprendre les personnages qui sont présentés dans la série. Donc là, c'est extraire un peu les mots qui gravitent autour des noms des différents personnages. Un point aussi, parce que certaines personnes me l'ont fait remarquer, c'est juste un point de sens. Sur le nom Tchernobyl, Tchernobyl, c'est la syntaxe anglaise. Ça a aussi l'importance, parce que comme on fait du NLP en français, ou d'ailleurs, le nom de la série au Canada, c'est Tchernobyl TCH, parce que c'est l'écriture française. Même si à la base, en fait, c'est la transcription issue de l'alphabet cyrillique, parce qu'en Ukraine, ils n'ont pas un autre alphabet. Donc voilà pour la partie présentation un peu de la structure. Maintenant, ce que je vais vous présenter, c'est les fichiers de sortie. donc un peu quelle visualisation ça donne. Donc j'ai tout mis ça dans un site. Alors il y a certaines choses que je ne vous ai pas présentées, mais on en reparlera peut-être après si j'ai le temps. Donc je vais d'abord vous présenter, si ça marche, je vais vous présenter. Donc ça, c'est la première version, c'est sur l'épisode 1, qui est le tout premier, donc c'est celui de l'accident. Et donc là, c'est la première version que j'ai faite de la visualisation, de mon module de visualisation. Et donc, en fait, là, je ne suis pas sur une plage de temps fixe, comme je vous ai expliqué. Je suis sur une plage de, en fait, un nombre de sous-titres spécifiques. Donc ce qu'on voit dans les stands lexicaux qui apparaissent tout au long de la première série, on voit normalement les notions d'incendie au départ. Alors je ne sais pas si on le voit bien, si vous avez le temps de le voir. En fait, au début, il y a... S'il y a un incendie qui apparaît là. Donc là, je suis sur mon module en français. Il est paramétré en français, là. Et donc, ce qu'on voit, c'est que la première étape, dans le premier épisode, au départ, pour eux, c'est un peu qu'un incendie qui a lieu. Et donc, déjà, dans cette première partie-là, on commence à voir deuximètres, on a vu IOD apparaître. Donc, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais IOD, le terme IOD, il apparaît quand il y a le passage où ils sont dans l'hôpital, où les médecins, ils se demandent, ils ne savent pas trop, en fait, à quoi ça sert, ils n'ont pas trop été formés. Donc là, ce qu'on voit apparaître, là, maintenant, c'est comité. Donc on voit, parce que, vous savez, il réveille le comité central sur place, les représentants de l'Union soviétique sur place. On voit peuple, donc on voit toutes les notions qui gravitent autour de l'Union soviétique. Et on va voir apparaître, donc il y a Lénine qui apparaissait, mais ça, c'est le nom de la centrale, rien à voir, parce qu'il est mort depuis longtemps. Et on voit apparaître un terme qui est très important, là. Là, je ne sais pas si vous devez, ça a dû vous remarquer, il y a Graphite qui apparaît, qui est extrêmement important, parce qu'en fait, au début, le champ lexical qu'on voit apparaître, c'est vraiment au niveau de l'incendie. Mais si vous vous souvenez, c'est un élément clé, le Graphite, parce que ça change complètement la vision qu'ils ont de l'accident. Parce que le Graphite, c'est ce qu'on appelle le modérateur, donc c'est ce qui permet de faire la réaction en chaîne. C'est directement lié au cœur du réacteur. Et donc, s'ils repèrent du Graphite à l'extérieur, ils savent qu'ils ne sont plus du tout dans quelque chose qu'ils connaissent. Et d'ailleurs, ils ne croient pas, au départ, que c'est possible qu'il y ait du Graphite à l'extérieur du réacteur. Donc, de ce point de vue-là, c'était intéressant d'avoir cette technique-là. Donc là, on était sur des plages de nombre de sous-titres. Donc, ce n'est pas trop mal pour analyser. Par rapport à ça, il y a deux points. Au départ, ce que je voulais faire, c'est d'implémenter des couleurs qui avaient du sens. Donc, c'est pour ça, c'est ce que j'explique sur le site. En fait, j'ai fait tourner un algorithme qui s'appelle le LDA, qui normalement permet d'extraire des sujets d'un texte. Le seul problème, c'est qu'il n'est pas forcément très bon pour les séparer. Ce qui fait que les mots qui sont censés être des mots qui forment des sujets particuliers... Moi, j'avais du mal à vraiment voir quel sujet l'algorithme arrivait à sortir. Et donc, je ne l'ai pas implémenté dans les couleurs des mots. Donc ça, c'est un peu dommage. Et en fait, l'idée pour vraiment améliorer le système, ce serait d'aller sur les algorithmes qui arrivent mieux à discriminer les thèmes derrière. Mais en plus de ça, il y a un deuxième point. Comme je vous ai dit, je me suis basé sur, en fait, un nombre de sous-titres. Et en fait, ce qui peut être intéressant, c'est de le faire, mais en ajoutant déjà une barre en bas. J'ai créé une barre qui me permet de voir où on en est du temps de la série, pour voir où on se situe sur le champ lexical qui apparaît. Et on va regarder celui de l'épisode 4, par exemple. Alors, l'épisode 4, il est un peu particulier. Alors là, la différence de ce que je vous ai montré avant... Bon, alors déjà, ici, il y a une barre qu'on voit apparaître en bas, qui donne l'avancement. On est sur un pas fixe. La barre avance bizarrement parce qu'en fait, il n'y a pas tout le temps des sous-titres sur une vidéo. Et ma plage de temps, c'est ma plage de temps. C'est un if qui comprend entre les deux temps que je fixe et que je décale. Ce qui fait qu'en fait, ça permet de voir aussi les plages de temps où il y a beaucoup moins de sous-titres. Et là, dans cet épisode-là, l'épisode 4, si vous vous rappelez, c'est l'épisode où il y a les liquidateurs qui sont envoyés sur le toit de la centrale pour réenlever tous les éléments les plus radioactifs pour qu'ils puissent après construire le sarcophage de Tchernobyl. Et donc, il y a quand même peu de dialogues. Et on voit tous les champs lexicaux. Là, on voit donc l'aide qui est le plomb, qui peut leur permettre de se protéger des radiations. mais en fait, il y a très peu de dialogues dans cette partie-là. Et de toute façon, on voit que la barre de progression, elle avance un peu de manière bizarre parce qu'en fait, il y a très peu de dialogues, sauf à la fin. Mais voilà. Et donc, cette visualisation-là, je la trouve plus intéressante que l'autre parce qu'on arrive mieux à visualiser ce qui se passe quand même durant la série. Donc, voilà pour ça. Et ensuite, il y a un deuxième point. Je vous avais dit, sur les personnages, je ne vous en présentais que deux. J'ai dû en faire, je pense, six sur le site. Il y en a deux que je trouve très intéressants. Alors là, je m'appuie sur les librairies GenSim et sur du WorkToVect. Alors, c'est un algorithme un peu plus poussé que ce que j'ai utilisé avant, ce qui permet en fait de projeter les mots dans un espèce vectoriel. Et ça permet de voir des mots qui sont proches dans le texte. Et donc, moi, je l'ai utilisé pour essayer de voir un peu les mots qui caractérisaient certains des personnages de la série. Alors, je vous en présente deux. Le premier, c'est Dyatlov. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Dyatlov, c'est un des personnages les moins sympathiques de la série. Et donc, c'est la personne qui, dans le premier épisode, donne les ordres. Parce que c'est un peu un des... C'est expliqué là. Donc, c'est l'ingénieur en chef adjoint de la centrale. Et donc, c'est lui qui supervise le test dans le premier épisode. Et dans la réalité de l'accident aussi. Et donc, on voit certaines notions du fait qu'il est assez autoritaire. On a Faster qui apparaît. Il y a la notion de Right, de faire les choses. Et en fait, pas de quelqu'un qui a envie que ce qu'il dit soit fait. Et pas trop de quelqu'un qui écoute ses équipes. Et c'est un des points qui sera relevé dans les conclusions aussi de l'analyse de l'accident par la suite. Et à l'opposé, il y a donc Top2neuf qui est dans son équipe. Qui est donc l'ingénieur en charge du contrôle du réacteur. Donc, c'est vraiment celui qui, en salle de commande, fait les actions. Dans la série. Donc, c'est un peu lui qui va appliquer ce que lui dit Dyatlov. Et donc là, il y a quelques mots qui sont intéressants. Il y a Permission. Et parce qu'en fait, il est vraiment en opposition avec ce qu'on avait vu avec Dyatlov. Et c'est aussi une des raisons de l'accident qui est arrivé dans les conclusions. C'est que, étant donné que Dyatlov demandait des choses qui étaient complètement hors des règles et des choses comme ça. Bah, Top2neuf, on n'aurait pas dû les mettre en place. Mais bon, comme c'était un peu son supérieur hiérarchique, c'était un peu compliqué. Donc, voilà pour ça. Et bien ensuite, en conclusion. Moi, je vois plusieurs pistes à étudier pour aller plus loin. Alors, je ne suis pas allé très loin dans les analyses. Et ce qui est possible, c'est moi, j'ai utilisé ce qu'on appelle des sacs de mots. Il y a les ngrams qui permettent de voir comment situent les mots les uns par rapport aux autres. Donc ça, c'est une possibilité intéressante. Il y a beaucoup d'autres algorithmes en NLP qui permettent d'être beaucoup plus fin sur certaines choses qu'on peut analyser. Il y a aussi un point que je n'ai pas beaucoup travaillé et qui est très, très important en Data Science et en Machine Learning. C'est de travailler sur les hyperparamètres de mes modèles. Après, par contre, on a quand même quelque chose qui est assez limitant. C'est que, en fait, la série, elle dure 5 heures. Il y a entre 5 000 et 10 000 mots, je pense, quelque chose comme ça. Ou 10 000, non, peut-être 10 mots aussi, ça doit être ça. Et donc, c'est peu pour ces algorithmes-là. Et forcément, on a beaucoup de bruit. On n'arrive pas à extraire tout ce qu'on pourrait avoir sur des choses beaucoup plus volumineuses au niveau Data. Et donc, après, je l'ai aussi construit le code pour pouvoir l'extrapoler à d'autres choses. Donc, pour d'autres séries, c'est assez simple. Pour des films, vu que le fichier d'entrée, c'est un fichier de sous-titres, c'est assez simple de l'extrapoler à d'autres choses comme ça. Et après, ce qui pourrait être possible, c'est d'analyser des livres directement ou des suites littéraires. Et en implémentant cette visualisation du texte, mais en l'adaptant au nombre de pages ou aux chapitres, ça peut se faire de manière assez simple. Donc voilà, je vous mets le lien du GitHub page que j'ai fait. C'est ce que j'utilisais là tout à l'heure. Il y a d'autres choses, je n'ai pas tout présenté, mais je pense qu'il est à peu près l'heure et on a peut-être quand même le temps pour quelques questions, si vous en avez, parce qu'on a commencé un peu en retard. Oui. Parfait, je ferai ça. Est-ce que vous avez des questions ? Non, pas de questions. Oui. Il y a des questions de mise en perspective avec le vrai événement. Est-ce que l'analyser a permis de voir du temps entre la fiction et la réunion ? Alors, donc la question, c'est par rapport au thème de la conférence, l'analyse et une mise en perspective de l'accident par rapport à la série. Moi, ce que j'ai vu, ce qui est intéressant, c'est de regarder un peu les critiques qui ont été faites à la série parce qu'elles ont quand même été critiquées, surtout en Russie. Et par exemple, le personnage de Dyatlov que j'ai présenté, lui, il s'est pas mal défendu en disant qu'il était quand même représenté comme le méchant de la série. Donc, c'est ce qui ressort du thème. Après, dans la réalité, c'est au niveau du procès qu'il y a eu après. Il a quand même eu 10 ans de prison. Donc, bon, c'est une des parties, une des causes de l'accident. Mais il y en a d'autres aussi qui sont très bien présentées, d'ailleurs, dans l'épisode 5 où il y a toute une présentation des problématiques techniques qu'avaient des réacteurs parce que c'est quand même une somme de problèmes. de problèmes et c'est pas qu'une personne. Et heureusement, on ne peut pas implémenter, on ne peut pas faire porter le poids d'un accident de cette taille-là à une seule personne. Merci beaucoup.